On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui, rando dans le Jura. Si vous avez raté notre première vidéo, je vous la mets juste au-dessus. On était du côté du lac de Chalin. Aujourd'hui, contrairement à hier, normalement on ne devrait pas avoir de pluie. Donc on va essayer de vous sortir les drones pour vous faire des images sympathiques. C'est une randonnée qui fait à peu près 12 km pour très peu de dénivelé. Donc ça va être tranquille, mais on espère vous ramener de belles images comme d'habitude. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà les amis, on n'a pas marché très longtemps parce qu'on est tombé sur un très beau paysage. On est au lac du Grand Maclu. Juste derrière moi, vous avez Io qui fait du FPV. Juste avant, j'ai fait un peu de drone du Mavic 3. On va vous mettre tout ça, ça va faire de très belles images. Et on est content parce qu'on a pas mal de soleil finalement. Et alors ça alterne pas mal avec la grisaille. Puisque comme vous pouvez voir, il y a pas mal de nuages. Mais avec le vent, ça fait passer de l'un à l'autre. Et c'est très agréable. On espère que ça va vous faire de belles images tout ça. Les lacs de Maclu sont un site touristique connu du plateau jurassien à près de 800 mètres d'altitude et séparés par une bande de terre d'une centaine de mètres. Le Petit Maclu est un lac privé comme le Grand Maclu. Ils sont restés sauvages. Seuls les deux résidences secondaires des propriétaires se trouvent à proximité. Les abords du Petit Lac sont occupés essentiellement par la forêt. Alors qu'une partie du Grand Lac est bordée à l'est de Prairie. Tandis que l'on trouve des tourbières à l'ouest. Entre les lacs d'Illée et du Grand Maclu. C'est là qu'on a des dimensions réduites. Pour le Grand Maclu, une surface de 21 hectares avec une profondeur maximale de 24 mètres. Et pour le Petit Maclu, 4,5 hectares pour une profondeur maximale de 11 mètres. Nous allons maintenant vous conter la légende qui habite ces lues. Les monts majestueux qui dominent les lacs du Franois, de Maclu, de Narlay, de Banlieue ont leur esprit. C'est un magnifique seigneur, botté, armé, casqué, traversant les airs sur un cheval blanc. On le voit quelquefois s'abattre sur la plaine sans la toucher et repartir comme un éclair. D'autres fois, c'est le cheval qu'on aperçoit, attaché par une bride, au haut de la roche escarpée, tout en dehors, attendant que son maître vienne l'enjambler pour recommencer ses courses aériennes. Sous-titrage ST' 501 Le lac d'Illay ou lac de la Motte est un petit lac glaciaire avec une superficie de 72 hectares et une profondeur maximale de 32 mètres. Le lac d'Illay est alimenté principalement par le lac du Grand Maclu, auquel il est relié par un petit canal naturel d'environ 200 mètres. Ses abords marécageux sont envahis de roseaux et d'autres végétaux aquatiques. Son canal au sud rejoint le hérisson. Il tire son nom de la petite île rocheuse dite île de la Motte, à 200 mètres de la rive nord, et sur laquelle a été construit un prioré bénédictin au Moyen-Âge, le prioré Saint-Vincent de la Motte, dont on a mis au jour des vestiges datant de l'époque de Charlemagne, années 800 à 850 environ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lac de Narlay a une surface de 41 hectares, pour une profondeur maximale de 40 mètres, la plus importante de tous les lacs jurassiens. Il est alimenté par des petites sources locales, avec un petit bassin versant de 5,5 km². Et son déversoir souterrain rejoint le lac de Chalin. Le lac de Narlay possède lui aussi ses légendes locales. La légende veut que dans des temps anciens, le village du Franois, actuellement voisin du lac, était placé là où le lac se trouve. Un beau jour de Noël, une vieille mendiante vint demander l'aumône, mais personne ne voulut l'aider, sauf un aveugle. La mendiante était en fait une sorcière qui fit pleuvoir sur le village, jusqu'à ce qu'il soit complètement noyé. Sauf la maison de l'aveugle, qui se trouvait en dehors du village. La légende se termine en disant que les jours de Noël, on entend chanter le coq du village en cloutis. On y raconte aussi que les fées lavandières ont donné aux eaux du lac la propriété de blanchir le linge, sans lessive et sans savon. Ok, alors on vient de finir la rando, du coup on va dire ce qu'on pense de cette petite balade bien sympathique. Julien, vas-y, dis-nous ton avis. Mon avis. C'est dommage, mais c'est un peu comme hier en fait. On a fait une première partie super sympa avec plusieurs lacs, avec toujours une eau très turquoise, très transparente. On vous montrera les couleurs, les couleurs sont sympas. Les couleurs sont sympas, de toute façon vous aurez vu les images de drones quand vous verrez la conclusion. Mais vraiment très sympa, un milieu pas terrible avec en allonger un petit peu la route, et puis des chemins assez caillasseux, bref pas très agréable. Et puis une fin de rando un peu plus sympathique, mais pas ouf non plus. La fin de rando rattrape quand même un peu le milieu qui est vraiment difficile. Et toi Bérangère ? Moi je suis de ton avis, un peu pareil. C'était sympa, c'est possible de faire en famille et tout, mais c'est vrai que la partie route, c'est dommage. On a mis 4h30, on s'est bien arrêté une heure et demie facile, enfin une heure et demie, en gros 3h vous pouvez la faire, c'est assez cool. Ça m'a fait du 12km 51 à peu près. Est-ce qu'on ne ferait pas les notes comme hier ? On va donner une petite note. Allez, une petite note. Pour moi, moi d'abord. Pardon, pardon. J'hésite, avec la fin ça rattrape quand même un petit 7 sur 10. Ouais, t'es Angère ? Bah 7-8 ouais. Ouais, je mettrais un 6 et demi. Voilà, on fera la moyenne de tout ça. C'est difficile. Je suis plus difficile. Non, non, la rando est sympa, en plus on a eu beau temps, c'était cool. Mais demain, donc ça c'était la deuxième rando de notre séjour. Demain, normalement, on attaque la randonnée du Cascade des Hérissons. La meilleure. Qui est normalement la plus belle. Donc on espère qu'on aura du beau temps et pas trop de monde pour vous faire encore des belles images. Voilà, merci de nous avoir suivis. A bientôt. Tchao. Juste avant de partir, nous n'avons pas pu résister à sortir le FPV pour profiter de ce magnifique soleil. On vous laisse avec ces dernières images non coupées. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne rien rater à nos futures vidéos sur le Jura et bien d'autres. Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titres par Jura 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 Jura